Le grand moment pour Frédéric, 53 ans. Ce pizzaïolo vient de parcourir 500 kilomètres depuis Fontainebleau pour présenter sa création. Champignons de Paris, pommes, noix. Une pizza aux saveurs d'automne, imaginée et testée pendant 6 mois avant de pouvoir la réaliser sous les yeux des juges. Il a 15 minutes pour composer sa pizza, donc il doit être dans les temps. Avec forcément un zeste d'angoisse. On se demande si on n'a pas oublié déjà quelque chose, si ça va le faire et tout. Après les cuissons, si ça ne va pas trop cuire, trop cramé. Mais bon, là pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Frédéric fait partie des 35 candidats en lice pour décrocher, ici à Villers, le trophée du meilleur pizzaïolo grand-est. A chacun son oeuvre d'art. Charotte, mousse de réfort et feuilles de céleri frit. Très belle pizza. Loin, très loin des traditionnels pizza-rennes et margaritas. A peine sorti du four, déjà à la table de ce jury d'experts gourmands mais surtout impitoyables. On va chercher détail par détail, c'est pour ça qu'on a un chef avec nous, un restaurateur, un pizzaïolo, pour voir si chaque ingrédient qui compose la pizza crée l'ensemble parfait. Et oui, c'est ça la pizza d'exception, parfaite de la pâte à la garniture mais tout de même, est-ce que c'est encore une pizza ? Ah bah ça change, on sent que c'est déjà plus élaboré et voilà. Puis on découvre aussi des choses que je ne connaissais pas forcément. C'est surprenant, le petit marron ça va, c'est pas trop fort. Il y a des petits oignons confits qui reviennent par-dessous, c'est bien. Le vainqueur du jour tentera de décrocher la Coupe de France des pizzaïolos en 2019. Avec encore une autre création à sans lécher les doigts. Allez, vous reprendrez bien une petite part.